C'est l'une des dernières routes praticables et elle mène vers Barmout. Les russes sont maintenant aux portes de la ville et ils approchent petit à petit. Les combats de rue commencent. Les russes sont pratiquement en ville. Ici se joue une guerre de position où chaque ruelle, chaque habitation compte. Dans ces maisons là-bas, c'est là qu'est l'ennemi. Ce soldat ukrainien raconte que ces maisons abandonnées au loin sont le théâtre d'une âpre bataille. Ce qu'on voit là, ce sont les premières maisons, les premières rues de Barmout, où ont eu lieu des guérillas urbaines. Là, on doit vite atteindre ces maisons. Il y a aussi des soldats russes en haut de la ville. Et un sniper est dans la zone. Il y a une tranchée là. Vite, suivez-moi, on va y aller. Nous sommes ici dans le Donbass. Barmout et le village de Soledar, juste à côté, sont aujourd'hui l'épicentre des combats. Après des semaines de batailles sanglantes, la situation a récemment basculé au profit des russes. Ils détiennent Soledar et tentent maintenant d'encercler Barmout. Dans la ville et dans les champs alentours, des assauts incessants des mercenaires de la milice privée Wagner que les Ukrainiens tentent de repousser. Notre artillerie fonctionne, nos mortiers fonctionnent, tout fonctionne. Mais ils sont trop nombreux et ils se servent des soldats comme de la chair à canon. À Barmout, les soldats de Kiev résistent. Mais pour combien de temps ? On fait face à leurs tanks. On tient pour le moment grâce à nos mitrailleuses. On verra pour la suite. Pour se défendre, ils utilisent, faute de mieux, de vieux chars datant de l'ère soviétique, qui restent dissimulés derrière des bâtiments dans le centre-ville. Les Ukrainiens appellent à l'aide. Il leur faut, disent-ils, d'urgence, des armes plus modernes et plus puissantes. On a besoin d'armes, sinon la ville sera complètement détruite. Si on n'attend plus longtemps, je peux mourir et moi, j'ai envie de vivre. Et peut-être que les Russes se retrouveront en Pologne. Si on laisse passer les Russes maintenant, c'est les armées européennes qui devront les arrêter plus tard. Mais les chars promis par les Etats-Unis et l'Allemagne seront-ils suffisants pour repousser les Russes ? Certains Ukrainiens veulent plus. Tout le monde parle de chars, de chars, de chars. Oui, bien sûr, les chars sont ce qu'il y a de plus puissant sur le champ de bataille. Mais on est au 21e siècle. On a besoin de chars, mais aussi d'avions. Pour l'heure, les Ukrainiens vont recevoir des pays européens d'importantes quantités de matériel militaire, comme des canons César, des hélicoptères, des missiles ou encore des lances-grenades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada